Le compromis rapide, le compromis a été trouvé par Édouard Philippe. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça suffise. Il ne va pas désavouer Édouard Philippe. Oui, mais c'était possible, là ? Oui, oui, mais enfin là, ça se passe dans un premier temps comme il l'avait su. Il faut le contenu du compromis. Et alors, puisque vous en êtes à évoquer le couple exécutif, vous le qualifiez comment ce soir ? Édouard Philippe a répondu au vœu, encore une fois, on peut à le mot, puisque c'est le 31 décembre du président de la République. Il s'est exécuté ? Il y en a qui décident, il y en a un autre qui l'exécute ? On reprend une formule, on ne peut pas passer. Il y a des précautions oratoires, on appelle la totalité de la lettre, mais il y a des précautions oratoires, ne serait-ce que dans l'extrait que nous a lu Julien. C'est provisoire, nous verrons, le calendrier va accélérer, dans trois mois il faudra trouver, sinon il y a une forme de menace aussi qui est là. Nous avons ouvert une porte, maintenant c'est à vous de voir, sinon nous reprenons la main. Non, il n'est pas désavoué. Quand il y a une situation comme celle d'aujourd'hui, ce n'est pas le moment qu'il y ait un conflit entre l'avant-projet de loi, dans lequel il y avait l'âge pivot, et aujourd'hui, il y a eu un coup de fil de l'Elysée qui a dit... Ah ben, si ça se trouve, sur nous, ça se trouve, je me disais... Emmanuel Macron n'en voulait pas, donc là, c'est l'occasion de dire à son Premier ministre... Non, mais enfin, pour l'instant, vis-à-vis de Macron, il était irréprochable, comme d'habitude. En réalité, ça aurait pu être un fusible si jamais ça n'avait pas marché. Mais là, apparemment, ils se sont liés tous les deux pour combien de temps, on n'en sait rien. Mais enfin, apparemment, c'est ensemble qu'ils ont pris la décision. Exactement. Dans quelques instants, vous allez retrouver Magali Lunel, qui va continuer à vous faire vivre cette journée. Les propositions de Dior Philippe, d'un côté, ces manifestations dans les rues de Nantes et là, de Paris. On va retrouver sur place Charlie Norel, on arrive place de la Bastille pour la tête de cortège. En tout cas, tout semble, pour l'instant, rentrer dans l'ordre et calme dans les rues du 12e arrondissement. Alors, pas vraiment, puisque nous venons il y a à peine trois minutes. Il y a eu des lancées de grenades lacrymogènes sur les manifestants. Des manifestants, toutes vêtues de noir, qui ont commencé à briser des vitrines, des vitrines de banques, des vitrines de magasins. Et là, les forces de l'ordre, qui sont rapidement intervenues pour tenter de ne pas les laisser faire. Vous le voyez à cette image, un regain de tension. Il y a à nouveau des jets de grenades lacrymogènes et des manifestants qui tentent de lancer des projectiles sur eux. Donc, vous le voyez, une situation assez confuse ici. Il y a des instants de calme et puis des instants où la tension renaît. Là, vous le voyez, nous sommes au milieu de tous ces manifestants qui tentent d'évacuer. Parce qu'il faut dire qu'ici, l'air est assez irrespirable. Vous le voyez, il y a un nuage de lacrymogènes ici. Alors, ce qui s'est passé aussi, il faut noter, c'est que les manifestants ont tenté de partir en manifestation sauvage. C'est-à-dire de s'écarter du parcours qui était déclaré en préfecture. Et là, ça force les forces de l'ordre à intervenir puisque la manifestation sauvage n'est pas inscrite dans un cadre légal. Alors, qui a tenté de prendre cette décision ? Eh bien, ce sont des personnes intégralement vêtues de noir. Pour la plupart, des militants radicaux et des militants ultra-gauches qui sont tous mélangés. Et qui nous disent, eh bien, ici, qu'ils ne veulent qu'une seule chose, c'est en découdre avec les forces de l'ordre. Merci beaucoup, Charline. On le voit, donc, cette manifestation des opposants à la réforme des retraites se poursuit dans les rues de Paris. On continue de la commenter sur LCI avec Judith Ventreaube et Jean-Claude Mailly qui nous ont rejoints, qui sont avec nous comme chaque samedi soir. Bonjour à vous deux. William Bollinier pour nous tenir informés de l'évolution de la manifestation à Paris. Bonsoir. Et Julien Arnaud, évidemment, de notre service politique à LCI pour nous donner les détails de cette lettre envoyée par Édouard Philippe au syndicat. On continue de l'analyser. Et première réaction politique sur notre antenne. Elle est signée Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être en direct sur LCI, présidente du Rassemblement National. Votre première réaction, d'abord, à cette concession, on va dire, du Premier ministre sur l'âge pivot ? Madame, ça n'est absolument pas un étonnement pour moi, puisque j'avais prévenu tout le monde, avant même Noël, le jour où le gouvernement a introduit cet âge pivot dans la négociation, j'avais prévenu qu'en réalité, il s'agissait d'une manipulation, que l'âge pivot n'était intégré dans la réforme que pour pouvoir être retiré, et ainsi faire passer tout le reste, qui est audileux, qui représente une précarisation évidente des futurs retraités, qui, évidemment, a vocation à faire baisser massivement et de manière générale les pensions de retraite. Donc ça veut dire que pour vous, le gouvernement a manipulé les Français délibérément ? Délibérément. Je nous accuse d'avoir délibérément manipulé les Français, grâce à une technique de négociation en même temps profondément malhonnête, mais vieille comme le monde, qu'on appelle d'ailleurs, mais c'est un hasard, on appelle ça le faux pivot, et qui consiste à introduire une mesure inadmissible pour pouvoir la retirer le moment venu et faire passer toutes les autres mesures qui sont inadmissibles. C'est exactement ce que cherche à faire le gouvernement, c'est déloyal, c'est malhonnête, c'est une manipulation, mais nous ne sommes pas dupes, et par conséquent, nous continuerons, bien entendu, de toutes nos forces, à lutter contre cette réforme des retraites, parce qu'elle va à l'encontre de l'intérêt des Français. Et alors sur le calendrier donné, c'est-à-dire que ça vous concerne directement vous, député, c'est-à-dire qu'il y a cette conférence de financement qui est mise en place, elle devra rendre ses conclusions d'ici la fin avril, pour que justement elle puisse être prise en compte en deuxième lecture au Parlement. Votre réaction sur ce point ? Oui, là encore, c'est une technique qui est profondément déloyelle, puisqu'elle consiste exactement comme ce qui a été fait pour la réforme de l'indemnisation du chômage, à dire au syndicat, écoutez, voilà, vous allez vous faire harakiri, et si vous n'arrivez pas à vous faire harakiri, eh bien c'est nous qui donnerons le coup de grâce. On connaît encore une fois cette technique, on connaît cette manœuvre, et elle est d'autant plus scandaleuse, cette volonté en quelque sorte de passer en force, d'accélérer le passage de cette réforme, d'autant plus scandaleuse qu'il faut quand même prendre conscience que le gouvernement est incapable, au moment où je vous parle, de présenter la moindre simulation personnelle aux Français. Les Français ne savent absolument pas quelles conséquences sur leur pension va avoir cette réforme. Mais dites-moi, dans quel pays du monde, encore une fois, on fait passer une réforme aussi importante, aussi engageante, qui va toucher autant de Français, sans même leur permettre de savoir quelles vont être les conséquences pour leur situation personnelle. La suite, vous la voyez comment ? Ça veut dire que la crise va continuer, selon vous ? En tout cas, je ne sais pas ce qui se passera, mais ce qui est sûr, c'est que nous, au Rassemblement national, nous allons continuer à lutter avec tous les moyens qui sont les nôtres, y compris, bien entendu, devant l'Assemblée nationale, contre cette réforme des retraites, et continuer à alerter les Français de la gravité de cette réforme et des conséquences catastrophiques qu'elle aura sur eux. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir réagi en direct sur notre antenne. Analyse, maintenant, on va analyser ce qu'a dit Édouard Philippe à travers sa lettre au syndicat dans un instant. Peut-être analyse d'abord sur ce que vient de dire Marine Le Pen, qui accuse le gouvernement de manipulation sur l'âge pivot. Oui, alors je ne sais pas si elle réagit en ayant lu avec attention, ou même en ayant lu, si elle ne l'a pas peut-être, la lettre d'Édouard Philippe. Dès les premiers paragraphes, il dit le projet de la loi.